Fils de l'Église, Fils de l'Église, Fils de l'Église, Alléluia. Cinquième dimanche de Pâques, Évangile selon Saint Jean, chapitre 13, versets 31 à 35. Je lis les versets 31 et 32. Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera et il le glorifiera bientôt. Vous avez cinq fois la glorification, Dieu qui est glorifié. Alors il s'agit là du Seigneur Jésus qui va vivre sa passion et sa mort par amour pour nous avant de ressusciter. C'est là l'heure de sa glorification. Dans l'Ancien Testament, la première fois qu'il est question de la gloire de Dieu, c'est dans la bouche de Moïse qui chante avec tous les hommes d'Israël. Après il y aura le cœur de femme avec sa sœur Myriam. Mais là c'est lui qui chante avec tous les hommes d'Israël pour célébrer la sortie d'Égypte et la traversée de la mer rouge à pied sec. C'est le fameux cantique de Moïse, exode 15, versets 1 et 2. « Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Je chanterai pour le Seigneur éclatante et sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Il est mon Dieu, je le célèbre. Je glorifie le Dieu de mon Père. » Puis après il y a le cœur de femme qui va répondre, exode 15 toujours, au verset 21. « Myriam leur entonna, chantait pour le Seigneur, éclatante et sa gloire. Il a jeté dans la mer cheval et cavalier. » Donc on constate que la première fois qu'il est question de la gloire de Dieu, c'est le salut de l'homme. Dieu sauveur, Dieu libérateur, Dieu qui a arraché l'homme au mal. Le mal, le mal représenté ici par l'Égypte. Égypte en hébreu, ça veut dire au pluriel les oppressions, les angoisses, les prisons, les enfermements, les esclavages. Et à tout ça, Dieu veut nous arracher pour nous rendre la vie. Donc Dieu, la gloire de Dieu, c'est Dieu qui nous rend la vie. On a encore par exemple, dans le même sens, dans le même contexte, on va dire, psaume 89, verset 15, où Dieu dit « Invoque-moi au jour de détresse, je te délivrerai et tu me rendras gloire. » On rend gloire à Dieu parce qu'il nous sauve et qu'il nous délivre. Et puis alors, au livre de l'Apocalypse, où on reprend encore ce cantique de Moïse, c'est Apocalypse chapitre 15, au verset 4. Et juste avant, ils chantent le cantique de Moïse, etc. Et ils disent « Qui ne te craindrait, Seigneur, à ton nom, qui ne rendrait gloire ? » Le nom de Dieu, Yeshua, Jésus, un nom sauveur. C'est pourquoi Saint-Irénée a pu écrire ceci, que tout le monde connaît par cœur, « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. » Et la vie de l'homme, c'est la vue de Dieu. Chaque fois, c'est Dieu qui nous libère pour qu'on puisse le contempler. Si la révélation de Dieu par la création donne la vie à tout être vivant sur la terre, combien plus la manifestation du Père par le Verbe donne-t-elle la vie à ceux qui voient Dieu ? La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant ou c'est la vie de l'homme. On voit bien le rapport avec ce texte du chapitre 13 de Saint-Jean, où Jésus annonce qu'il va être glorifié et encore glorifié. Il va nous sauver la vie d'une manière définitive. Par sa résurrection, il nous donne la vie éternelle. Voilà pourquoi il y a cinq fois le mot glorifié ici. Ensuite, au verset suivant, c'est-à-dire au verset 33, il appelle ses disciples « petits enfants », avec un mot qu'il n'y a que lui qui l'utilise, « technia ». Il y a un mot « technos » en grec, mais là c'est « technia », qui veut dire très très précisément « vous que j'ai enfanté ». « vous que j'aime d'un amour maternel ». Donc c'est propre à Saint-Jean et on le retrouve ici et puis sept fois dans la première épître de Saint-Jean. Je vous lis la première fois. Première épître de Saint-Jean, chapitre 2, verset 1. « Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché ». Donc c'est une manière très particulière, très tendre, on va dire, de parler aux disciples ou de nous parler à nous, de la part de Dieu qui nous aime d'un amour maternel. Ensuite, verset 34, il est dit « Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres ». Alors Saint-Jean reprendra ça dans sa première épître avec ceci qui est très curieux parce qu'il est dit à la fois « c'est un commandement nouveau » et puis « c'est pas un commandement nouveau ». Premier épître de Saint-Jean, chapitre 2, verset 7. « Bien-aimé, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez depuis le commencement. La parole que vous avez entendue, c'est le commencement ancien. Et pourtant, c'est un commandement nouveau que je vous écris, etc., etc. Et c'est aussi sur l'amour fraternel. Donc c'est en même temps un commandement ancien et en même temps un commandement nouveau. Un commandement ancien, alors je vous rappelle par exemple dans Saint-Marc, chapitre 12, verset 31, la fameuse question du scribe et puis le scribe qui donne une bonne réponse ensuite. Voici le second commandement. « Tu aimeras ton prochain » Alors que c'est Marc 12, 31. Le second commandement, après l'amour de Dieu, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même, il n'y a pas de commandement plus grand que cela. » Jésus dit ça au scribe, le scribe dit que Jésus a bien répondu, etc. Tout tourne autour de ce double commandement, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Donc c'est un commandement ancien. Mais en même temps, ici, Jésus dit, « Je vous donne un commandement nouveau. » Alors il faut faire attention, il y a deux mots en grec pour dire nouveau. Il y a « néos » qui veut dire nouveau dans le sens de tout jeune, quelque chose qui commence. Et puis il y a le mot qui est utilisé ici, qui est le mot « kainos » qui veut dire une nouveauté radicale. « Nouveauté », pas forcément « jeune », mais « nouveau ». Alors je ne sais pas si on peut traduire par « neuf », enfin j'en sais rien. En tout cas, c'est quelque chose de particulier qui veut indiquer la nouveauté radicale en Jésus. Par exemple, quand on parle du vin nouveau, je vous lis Matthieu 9, 17, l'histoire du vin nouveau, ce n'est pas ce mot-là, c'est le mot « neuf », le vin nouveau, c'est un vin qui vient de sortir, qui est encore tout en effervescence, etc. Ça, c'est un vin nouveau. Mais ici, c'est un commandement nouveau dans le sens de ce qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament. Les prophètes ont vu d'avance ce que le Seigneur allait accomplir pour nous. Vous avez par exemple dans Jérémie, chapitre 31, verset 31, « Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Judas une alliance nouvelle. » Alors, c'est le mot ici. C'est tellement important que c'est le mot « alliance nouvelle ». Vous traduisez ça en français, ça fait « nouveau testament ». C'est exactement le mot « nouveau testament ». Il y a de l'ancien, mais il y a quand même une radicalité nouvelle et c'est ça qu'il faut comprendre. Ou alors, c'est le chant nouveau des psaumes. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Sans arrêt, on nous dit qu'il faut chanter un chant nouveau. Par exemple, le psaume 95, premier verset, « Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière. » Alors, cette nouveauté, voilà ce que nous dit saint Ignace d'Antioche. La nouveauté, c'est d'abord le mystère de l'incarnation. Dieu apparu en forme d'homme pour une nouveauté de vie éternelle. Et puis, saint Augustin, lui, il commente l'histoire du chant nouveau des psaumes en se demandant, mais pourquoi tout est nouveau ? Les psaumes nous invitent à chanter au Seigneur un chant nouveau. L'homme nouveau connaît ce chant nouveau. Ce chant, c'est l'expression de l'amour. Celui donc qui s'est aimé la vie nouvelle, c'est chanter ce chant nouveau. Tout ici appartient à l'unique royauté que Dieu nous a donné. L'homme nouveau, le chant nouveau, le testament nouveau. Et dès qu'il chantera son chant nouveau, l'homme nouveau appartiendra au testament nouveau. Alors voilà, le nouveau commandement pour le testament nouveau et pour l'homme nouveau. Nouveau parce que renouvelé fondamentalement en Jésus, Dieu fait homme. Donc ça, c'est le commandement nouveau que le Seigneur donne à ses disciples. et il précise, commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Mais il précise, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. On a déjà entendu ça dans ce même chapitre 13 de Saint Jean, après qu'il ait lavé les pieds à ses disciples, au verset 15, voilà ce qu'il leur dit. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Voilà l'immense nouveauté de ce commandement. Comme Jésus. C'est-à-dire que Jésus a aimé plus que personne au monde à travers toute l'histoire n'aurait jamais pu imaginer être aimé. Dieu fait homme a donné sa vie pour nous. Ça, c'était inimaginable. C'est radicalement nouveau. Et ce commandement nouveau, c'est d'essayer de retrouver la ressemblance avec Dieu en contemplant Jésus et en faisant comme lui. Voilà ce que dit Saint Cyril d'Alexandrie. Cherchons maintenant comment le Christ nous a aimés. Lui qui était Dieu par nature, il a pris la nature de l'esclave. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre. Vois-tu la nouveauté de cet amour ? La loi prescrit d'aimer son frère comme soi-même. Mais notre Seigneur nous a aimés plus que lui-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada